J'ai trouvé un gros challenge pour Luminar. On est quand même passé de ça à ça. Challenge Luminar, challenge pour toi ! Là, il y a plusieurs éléments compliqués pour Luminar. On a eu des exemples précédemment où ça marchait moyennement. Là, ça a vraiment très très bien marché, je trouve. Et je vais remplacer ça par juste un building. D'où Eiffel, elle doit passer derrière le fil. Bonjour, salut les créateurs ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Fontainebleau pour faire de la street photo. Un peu une suite de ce que j'ai pu faire à Amsterdam. Le but, ça va être d'utiliser Luminar avec son outil de suppression ou d'ajout d'éléments dans les photos. Ces deux outils que je vais vous présenter dans cette vidéo, puisque cette vidéo est sponsorisée par Luminar. Comme vous l'aurez compris, je vais essayer de faire des photos qui vont bien illustrer l'utilité de ce genre d'outil, de l'intelligence artificielle. Donc, on va essayer de rendre ça plus ou moins facile pour Luminar. On va voir comment il se débrouille. Allez, première photo. On a plein de petites pancartes dans l'herbe, là, pour dire aux gens de ne pas marcher dans l'herbe. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va peut-être vouloir enlever en tant que touriste. Bien sûr, ça peut être mieux d'avoir des photos sans ce genre d'éléments perturbateurs. Mais surtout, en tant que professionnel, si j'ai une presta à faire pour le château de Vincennes, pour la ville de Fontainebleau, pas de Vincennes, de Fontainebleau, eh bien, je préfère avoir quelque chose d'épuré. C'est plus joli, plus pénentable. Donc, on va tester ça. Une photo très simple, centrée comme ça. Et on va ensuite regarder ce que Luminar peut faire avec des tout petits éléments dans l'herbe. Donc, c'est vraiment des petites choses que je vais essayer d'enlever avec Luminar. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne l'outil de gomme générative et de remplacement génératif de Luminar Neo. Mais Luminar Neo, ce n'est pas juste un logiciel pour faire de l'intelligence artificielle, du remplacement, de l'effacement intelligent de cette façon-là. C'est un outil beaucoup plus complet. Vous avez la possibilité de créer des catalogues, de trier vos photos. Vous pouvez, bien sûr, les traiter, les éditer avec plein d'autres outils intelligents spécifiques à Luminar. Et vous avez la possibilité, aujourd'hui, de bénéficier du meilleur prix de l'année, en fait, tout simplement. Moins 83% pour le Black Friday, le Cyber Monday. Jusqu'au 4 décembre, cette offre est valable. Je vous mets le lien dans la description. Et petit bonus, juste pour vous, la team créateur, j'ai négocié 10 euros de plus, rien que pour vous, avec le code créateur. Alors, donc, checker la description si ce logiciel vous intéresse. Et on va tout de suite traiter la première photo. Je prends mon outil. Je peux sélectionner la taille de l'outil ici. On va déjà enlever ce premier élément. J'appuie sur effacer. On le laisse travailler un petit peu. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la configuration d'ordinateur que vous avez et votre connexion Internet. Là, je suis sur un MacBook Pro M1. Donc, ça devrait être relativement rapide. Par contre, j'ai une connexion Internet pas ouf, puisque je suis en partage de connexion 4G depuis mon van. Donc, on va le laisser travailler. Luminard, je ne s'en cache pas. Ça peut parfois prendre un petit peu de temps. On va voir ce que ça donne. Nous, ce qu'on veut, c'est un bon résultat. OK, très bien. Premier résultat satisfaisant. Je vais enregistrer. On peut deviner, on pourrait deviner qu'il y a eu une petite retouche ici. Mais honnêtement, ça fait bien le taf. Donc, ça, c'est cool. On va faire de l'autre côté avec cet élément ici. J'agrandis mon outil. Je sélectionne. Et j'appuie sur effacer. OK. C'est correct. C'est correct. Si on dézoome, c'est même très correct en fait. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que j'étais très zoomé quand même. Donc, on a enlevé les deux éléments ici. Ça fonctionne bien. C'était des éléments simples. Maintenant, on va corser un petit peu la chose petit à petit avec les photos suivantes. Je vais faire une autre photo ici de cette façade. Toujours de face. Je vais essayer de passer dans quelque chose de bien droit, bien symétrique. Donc, on va s'avancer un petit peu. Et vous allez voir, en fait, il y a une voiture que je ne vais pas pouvoir enlever qui va me déranger. Donc là, j'ai mon bâtiment. Et vous voyez, au centre de l'image, au loin, j'ai une voiture. Et j'ai même un petit poteau. Alors, le poteau, il ne me dérange pas trop. Donc, je vais encore m'approcher. Comme ceci, là, j'ai une dame. Bon, la dame, je peux attendre qu'elle passe. Donc, ça, ce n'est pas un gros problème. Je vais la garder dans la photo déjà pour voir ce que Luminar peut faire. Par exemple, ici. Et je vais attendre qu'elle parte pour rester intelligent. Ce n'est pas parce qu'on a des outils d'intelligence artificielle que nous, on ne doit plus être intelligent. Donc là, j'ai juste à attendre. Il n'y a pas grand monde. Donc, c'est déjà pas mal. Je vais faire ma photo. Alors, je vous l'ai dit, sur le terrain, on aurait pu simplement attendre qu'elle passe. Dans ce cas-là, effectivement, ce serait beaucoup plus intelligent. Mais, on est là pour tester le logiciel. Donc, je fais ma patate sur la dame. Oui, on appelle ça une patate dans le jargon. Je ne suis pas en train de traiter la dame de patate. Allez, effacer. Ok ! Attendez, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Là, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment qu'il allait soirer. Donc, il nous a carrément reproduit des pierres, là. Donc, ça, c'est cool. Avec une texture qui n'est pas dégueulasse. On voit qu'elle dénote un peu par rapport aux autres. Mais, de loin, ça fait grave le taf. Donc, on va passer sur les fesses de la voiture. Voyons ça. Pas dégueu. Pas dégueu. Alors, par contre, évidemment, il a inventé quelque chose d'un peu bizarre. Mais, je n'ai plus de voiture. Si on zoome et qu'on porte de l'attention aux détails, ça ne va pas. Alors, si on dézoome et qu'on regarde la photo dans sa globalité, ça passe. Donc, ce n'est pas idéal, mais c'est assez impressionnant quand même. Pour moi, il y a deux situations dans lesquelles l'intelligence artificielle peut être utile pour vos photos. Soit si vous êtes un amateur et que vous aimez avoir des photos épurées, mais que vous n'avez pas de connaissances ou que vous ne souhaitez pas passer du temps sur un logiciel de retouche. Et dans ce cas-là, un outil comme, enfin, un plugin comme Gen Erase peut vachement vous servir puisque vous allez gagner énormément de temps, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières. Et la deuxième situation, c'est si vous êtes un professionnel ou une professionnelle et que vous avez besoin de travailler rapidement, de façon efficace. Dans ce cas-là, un outil comme Gen Erase ou Gen Swap va vous faire gagner beaucoup de temps. Et ça, ça peut être, du coup, pour les professionnels très pratiques. Je viens d'avoir une idée. Regarde-le, lui, là-haut, là. Le lampadaire, il n'a plus de lumière. Est-ce que tu crois que Gen Swap peut rajouter des lumières là-haut ? Ça peut être pas mal. Bon, c'est vraiment une photo qui va être moche, mais c'est juste pour essayer. Bon, pas mal. Du coup, on va voir si une intelligence artificielle peut faire preuve maintenant de créativité pour mettre de belles lumières là-haut. Je suis sceptique. Et j'ai eu une nouvelle idée. On ne va pas lui demander, en fait, de mettre des lumières. On va lui demander de mettre, par exemple, des ballons. Un ballon de baudruche. Juste un ballon, comme ça, parce qu'il va comprendre. C'est parti. Alors, j'ai un ballon, mais il n'est pas fixé. Alors, c'est marrant parce que du coup, il a supprimé les fils qui dépassaient et il a mis le ballon au-dessus. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais ce n'est pas inintéressant. Pourquoi pas ? Je vais réinitialiser la sélection et je vais lui demander la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et cette fois-ci, on va lui demander un blue ballon. Allez. Non, je n'ai pas mon blue ballon, mais il m'a nouveau enlevé les fils. Allez, dernière chance. Je réinitialise et on va lui demander un gros ballon ici. Cette fois-ci, un ballon vert. J'ai mon ballon vert, cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu faire le bleu. On va essayer le jaune. J'ai mon ballon jaune. Alors, il est derrière le verre, donc ça, c'est bien géré. Le ciel à gauche n'est pas super bien géré. Et celui-ci est attaché à mon lampadaire. Il faudrait le travailler encore un petit peu, notamment ici, la partie nuage à gauche, qui n'est pas ouf, mais dans l'idée, on a réussi à faire quelque chose. On passe à la photo suivante. J'ai trouvé un gros challenge pour Luminar. Là-bas, il y a une camionnette qui est juste à côté du carousel. Ce n'est vraiment pas esthétique. Et là, c'est pareil, je suis impuissant. Donc, si je dois faire une photo de cette place, que je suis obligé ou que j'ai vraiment très envie de faire une photo de cette place et que je ne peux pas attendre, eh ben, un peu d'intelligence artificielle pourrait me sauver et me faire gagner beaucoup de temps. Ah, il y a deux personnes qui arrivent. Ok. Franchement, je ne sais pas. Ce n'est pas des photos belles. Là, en termes de cadrage, de lumière, c'est vraiment à chier. Mais par contre, ça fait un bel exercice pour Luminar. Donc, sur cette photo, il y a plusieurs éléments qu'il faut enlever. La grande voiture, la camionnette à gauche. Et les deux personnes qui marchent ici. Alors, elles sont plutôt esthétiques. Pour de la street photo, ça pourrait être cool, même si elles sont petites à l'image. Là, ça va être vraiment compliqué. Je ne suis pas sûr que Luminar y arrive, vu la complexité de ce qu'il y a derrière avec le filet. Mais on va déjà essayer d'enlever cette camionnette. Voilà. C'est pas mal. Et j'efface. Ce qui est compliqué pour lui ici, je pense, c'est de capter déjà la continuité des motifs au sol. Et d'inventer la grande surface à l'arrière. Avec, on voit un petit arbuste à gauche. C'est pas mal du tout. Alors, le sol est un peu plus sombre, mais ce n'est pas trop dérangeant. Là, le motif au sol, il est continué. Il en a même rajouté là-bas derrière. Et il m'a fait des arbustes. Ah, il m'a fait le pied du lampadaire, là. Pas mal, ça. Il a fait un truc qui ressemble à un pied de lampadaire. Il a imaginé un petit peu le tronc d'arbre. Donc, de près, c'est pas ouf. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais de loin, par contre, ça fait grave le taf. Donc, pour sauver une photo pro pour un client, pour publier juste sur Instagram, ne pas faire une grosse affiche, ça fait large le taf. Et même pour soi, en fait, à titre perso, pour épurer certaines photos de voyage, par exemple, ça peut bien aider. Maintenant, on va faire plus compliqué avec ces deux sujets ici. Et donc, un arrière-plan assez complexe avec le filet vert. Pas mal. Pas mal du tout. Le bas du carousel a été bien géré. Le sol a été très bien géré. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il a rétréci le rectangle blanc. Mais il a bien géré. Et là, le filet, eh bien, ma foi, c'est pas mal du tout. Donc, il a inventé, par contre, une queue de cheval ici qui n'a rien à foutre là. Donc, c'est un peu bizarre. Mais de loin, encore une fois, ça fait grave le taf. On est quand même passé de ça à ça. C'est un beau boulot. Là, pour le coup, c'est un beau boulot. Sur cette même place, imaginons que mon client, ce soit l'hôtel. Il faut que je fasse une belle photo de la façade de l'hôtel. Donc, je vais me mettre bien aligné. Comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a deux éléments qui vont potentiellement me perturber. Les deux panneaux d'interdiction de stationner, là, pour mobilette, moto. Il y a un panneau de chaque côté. Je vais me reculer un petit peu pour avoir toute la façade. 1.250e de seconde, F4.5, ISO auto, qui me propose 100 ISO. Tout va bien, là, en termes d'expo, de réglage. Pas très compliqué. Il y a une personne qui passe. Alors, je vais faire une photo avec lui au centre. Voilà. C'est de petits éléments qui peuvent vachement distraire l'attention du spectateur. dans une photo. Et là, Luminar, il va falloir qu'il complète carrément le lampadaire, quoi. Le poteau du lampadaire. Donc, ce n'est pas facile. Allez, on recommence avec un autre sujet qui va apporter une autre complexité au niveau du sol. Challenge, Luminar. Challenge pour toi. Donc, on va s'attaquer tout de suite aux deux panneaux. Là, je doute qu'il arrive à bien comprendre qu'il doit créer, en fait, une continuité de lampadaire. En plus, là, on est sur un objet sombre, là, le poteau, sur un fond sombre. On est sombre sur sombre. Donc, là, ça doit être vraiment compliqué pour lui. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est quelque chose qu'on pourrait faire assez facilement à la main. OK, il a terminé. Et il s'est foiré. Là, il y a pas mal de branchages. Il n'a pas compris qu'il fallait faire la continuité du poteau. Et à gauche, non plus. Sombre sur sombre. Là, il n'a pas capté. Donc, c'est un bon exemple de situation dans laquelle on atteint les limites de l'outil. Donc, cette photo, je la trouve assez intéressante déjà de base, avec la dynamique de la personne qui marche de droite à gauche. Je trouve qu'elle fonctionne déjà bien en street photo telle qu'elle. Il n'y aurait pas besoin de la modifier. Mais admettons qu'on ait envie, qu'on n'ait pas eu le choix de prendre cette photo dans ce timing-là. Encore une fois, on aurait pu juste attendre que la personne passe pour ne pas la voir sur l'image. C'est beaucoup plus intelligent que de faire appel à de l'intelligence artificielle. Mais admettons que je n'ai pas le choix. Là, il y a plusieurs éléments compliqués pour Luminar. C'est les motifs au sol. Et derrière aussi, la grille, le muret. Alors, le muret, je pense que ça va aller pour la grille et le motif au sol. Pas mal. Pas mal du tout. Le motif en bas à droite, il l'a continué. Ce n'est pas comme ça que l'architecte l'avait imaginé. Mais si on ne le sait pas, ça fonctionne. Là où il y avait la dame ici, ça fonctionne. Là, c'est un peu plus mitigé comme résultat. Mais de loin, je pense que ça fait la blague. Et assez étonné du résultat ici, au niveau de la grille. La fenêtre est devenue beaucoup plus petite. En fait, il s'est simplifié la vie. Il n'a pas fait la fenêtre. Il a fait juste des barreaux supplémentaires qui sont moyennement bien réalisés. Mais si on regarde de loin, ça fait le taf. On va passer sur la dernière photo où je vais cumuler les deux outils. Gomme générative et remplacement génératif sur une seule et même image. Ce serait un peu plus compliqué pour Luminar. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire une composition globale qui puisse améliorer un peu la situation réelle du terrain. Dernière photo, la façade de l'hôtel de Londres. Là, il y a pas mal d'éléments qui me dérangent. Et puis à droite, on va essayer de restaurer. Il y a un mur en travaux. On va essayer de le restaurer avec Genswap. Et juste devant l'hôtel, il y a des barrières aussi que je ne peux pas enlever. Bon, j'étais une petite photo rapide avec pas mal de challenge pour Luminar. On va commencer par ici les barrières avec le trottoir jaune. Allez, efface-moi ça. Crée-moi un trottoir derrière, le bas de la porte. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc le trottoir, franchement, c'est nickel. Franchement, rien à dire. Là, j'ai vraiment gagné du temps. Si je l'avais fait à la main, ça aurait été quand même beaucoup plus long. Le trottoir, c'est très bien. Le bac à fleurs, ma foi, c'est pas comme celui de droite, mais c'est très bien aussi. Le bas de la porte aussi. Si on ne me le dit pas, je ne sais pas que ça a été modifié, ça. On a eu des exemples précédemment où ça marchait moyennement. Là, ça a vraiment très très bien marché, je trouve. Ce qui me perturbe, en fait, dans cette photo, c'est les travaux à droite. En fait, il y a un mur en pierre, en travaux. Ce mur-là, j'ai envie de le remplacer par autre chose. Donc là, je vais utiliser l'outil de remplacement génératif. Je vais mettre une grosse patate, comme ça. Je pense que je prends trop d'éléments, là. Ça va être un bordel pas possible. Et je vais remplacer ça par juste un building. Parisian building. Pas convaincu de ce que je lui demande, là. Il m'a fait des... Non, il a compris. Donc il m'a fait des immeubles parisiens. Par contre, l'échelle n'est pas bonne. L'échelle n'est pas bonne. On va revenir en arrière et je vais donner plus de marge pour faire ces immeubles. Si je lui donne cette marge-là, il va peut-être un petit peu mieux y arriver. C'est pas mal. Je lui ai donné plus d'espace. Il m'a fait maintenant un immeuble qui est franchement à une échelle très convenable. Par contre, si je zoome, ça va être une catastrophe. Voilà, donc il ne faut pas trop zoomer. Mais ça reste hyper impressionnant. On va s'amuser un petit peu plus. Je sais ce qu'on va faire. Pour finir, je vais essayer d'ajouter la tour Eiffel derrière. La tour Eiffel, elle doit passer derrière le fil. Comme ceci. On va voir déjà s'il connaît la tour Eiffel. Eiffel Tower. Allez, fais-moi rêver. J'espère qu'il va nous faire un beau final. Pas mal. Pas mal. Le fil passe devant. Si on zoome, encore une fois, c'est pas parfait. Mais si on reste à une distance convenable, franchement, ça fonctionne. Je vous rappelle que si Luminar Neo vous intéresse, que ce soit pour ces outils d'intelligence artificielle, mais aussi, surtout pour ces outils classiques de développement, de catalogage, de tri des photos, l'offre actuelle qui est valable jusqu'au 4 décembre est ultra intéressante, puisque c'est l'offre la plus grosse remise qu'ils ont fait cette année. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une autre remise aussi importante. On est à 83%, 49 euros l'année pour utiliser Luminar Neo et tous ces outils, moins 10 euros supplémentaires avec le code créateur. Le lien est dans la description. Voilà. J'espère que cette vidéo où on a poussé Luminar Neo dans ses retranchements vous a plu. Je vous dis à très bientôt les créateurs. Merci Luminar pour votre confiance. À très bientôt. Ciao !